On connaît la maladie de Parkinson pour ses tremblements caractéristiques, mais ça implique aussi de la rigidité et de la lenteur. Pour améliorer la mobilité des patients, des experts proposent des entraînements, tenez-vous bien, de boxe. Et les bienfaits dépassent la santé physique. Véronique Lauzon. J'adore, j'ai toujours hâte d'arriver, de revoir les amis le jeudi pour faire le cours. C'est vraiment... Non, je l'attends toute la semaine. Ils vivent avec le Parkinson, une maladie incurable. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour améliorer leur sort. On voit les ennemis qu'on s'est faits. On est un peu tous dans le même bateau. De toute façon, on tremble d'un bras ou de l'autre, d'une jambe. On se comprend. Je trouve ça formidable. Je trouve ça essentiel. Pour moi, c'est devenu essentiel à mon équilibre. La kinésiologue confirme, les vertus de la boxe sont nombreuses pour les personnes vivant avec le Parkinson. Pour l'équilibre, la vitesse, l'endurance, la force musculaire, donc avec la maladie, il y a beaucoup de troubles moteurs qui vont se manifester. Joanne Préfontaine n'est pas une sportive. Elle a toujours préféré avoir le nez dans ses livres. Ça me force à me souffler parce que de moi-même, je me soufflerais pas. Je suis assez... comment... Je suis assez paresseuriste. Elle vient ici notamment pour sa santé mentale parce qu'elle ne cache pas qu'au quotidien, c'est difficile. On est toujours comme en vague comme ça. Puis ce qui arrive, c'est qu'on peut être très, très bien. Puis une demi-heure après, pfff! On est très, très mal. Si bien que dans la vie sociale, c'est difficile. Martine Lozé les trouve admirables parce que ces mouvements sont difficiles à effectuer pour eux. Dans la maladie de Parkinson, c'est plus difficile de bouger. Un des symptômes principaux, c'est la lenteur de mouvement. Il y en a qui vivent aussi des blocages. Donc, juste le fait qu'ils arrivent ici, qu'ils viennent ici, qu'ils mobilisent toutes leurs ressources, leur motivation pour arriver ici, c'est vraiment... c'est vraiment admirable. Il y a des centaines de personnes vivant avec leur Parkinson qui participent à des activités physiques adaptées, comme la boxe, et ce, un peu partout au Québec. Il y a également des entraînements en ligne. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.